2017 aura été une année très riche en émotions un peu comme toutes les autres en rebondissement aussi mais ça aura été surtout une année riche en lecture j'ai commencé 2017 par lire autre monde de maxime chatham c'est la saga dont tout booktube a parlé au premier trimestre 2017 dans ce livre j'ai pu découvrir des adolescents qui luttent pour leur survie dans un monde où la nature est devenue hostile à l'homme et où pourtant elle chérie l'enfance et la protège en 2017 j'ai également lu mon premier murakami sommeil en lecture commune avec un ami qui m'est très cher si tu passes par là et je sais que tu passeras par là je t'embrasse très fort 2017 ça a été l'occasion aussi de se replonger pour moi dans la poésie un genre que je délaisse malheureusement et pourtant cette année que d'émotion dans ses poésies j'ai tout d'abord lu le recueil de poèmes de marceline des bords de valmore une poétesse du siècle des romantiques qui est malheureusement trop peu connu et qui a une plume divine une plume qui me bouleverse et qui me transperce le coeur à chaque fois ce sont des mots juste écrits par une femme pour des femmes par delà les siècles et ensuite bien sûr comment ne pas vous parler de ma lecture de l'enfer de dante ce premier livre de la divine comédie ce livre qui m'a tant touché je vous ai fait une vidéo entièrement consacrée à ce sujet je ne m'étale pas plus sur tous les sentiments que m'a fait éprouver ce livre et je veux juste aujourd'hui dire merci à dante alighieri de m'avoir transmis ces mots cette année encore et toujours j'ai poursuivi mes lectures à propos des réécritures du cycle arthurien et du cycle du graal j'ai commencé par lire l'empire du graal de jacomiti et raven un thriller ésotérique à la davinci code que j'ai adoré j'ai également lu graal théâtre qui est un recueil de pièces de théâtre autour du graal et du mythe arthurien que je ne peux que vous recommander et ensuite pour le pumpkin automne challenge cet automne j'ai lu l'enchanteur de rené barjavel et je dois vous dire que c'est une réécriture qui m'a complètement séduite 2017 a été aussi l'occasion de voir émerger une nouvelle maison d'édition la maison d'édition magic mirror ici vous avez les deux premiers livres publiés par cette maison d'édition rose blanche et rose rouge et ce que murmure la mer j'avais eu le plaisir de pouvoir rencontrer sandy et de l'interviewer je vous laisse découvrir l'admirable jeune femme qui est sandy qui a eu le courage d'aller jusqu'au bout de son rêve d'ouvrir une maison d'édition spécialisée autour des réécritures de contes et croyez moi ça manquait beaucoup dans le paysage éditorial france jour dans les réécritures de contes j'ai commencé par lire un palais d'épines et de roses de sarah jimas celui là vous en avez encore et encore et encore entendu parler une réécriture de contes de la belle et la bête qui aura su me toucher j'avais commencé la lecture du tome 2 en lecture commune en anglais mais malheureusement j'ai dû l'abandonner parce que lire en anglais me prend beaucoup trop de temps et j'ai commencé à courir après le temps en 2017 et je crois que pour 2018 ce sera pareil je courais d'autant plus après le temps j'ai lu grâce à une de mes meilleures amies le livre des choses perdues de john connelly à nouveau une réécriture de contes qui sort un peu des sentiers battus puisqu'on nous présente un univers sombre livre qui m'aura fait beaucoup de bien un moment où j'en avais bien besoin et la lecture jeunesse que je retiendrai le plus cette année ce sera rage dorian charpentier un livre qui m'a été recommandé par ma très chère pico books un livre qui m'a fait hurler qui m'a ému aux larmes un livre qui nous parle d'une jeune fille qui refuse qu'on l'appelle par son prénom et qui décide qu'à présent l'appellera antigone un de mes grands principes a toujours été de dire que je ne lirais jamais de manga et bien en 2017 j'ai renié ce principe puisque j'ai lu qu'à années livre qui m'a été recommandé par ma très chère seller flow mon genre préféré je crois qu'il faut bien que j'admette que c'est la fantasy ou du moins l'imaginaire j'ai eu de très belles découvertes de fantasy cette année j'ai commencé par l'épée de l'hiver pour le challenge cool winter de l'année dernière de martha randall qui m'avait présenté une héroïne forte comme je les aime ensuite j'avais lu les seigneurs de bohens d'estelle faille et à nouveau la plume d'estelle m'a transpercé le coeur ainsi que ses personnages qui ont fait partie de ma vie durant plus de deux semaines et cette année je me suis même enfin lancé dans le premier tome de l'assassin royal de robin hobb une lecture compliquée qui m'aura pris quasiment tout 2017 puisque je l'avais commencé en janvier et que je ne les terminais qu'en novembre en 2017 j'ai aussi décidé d'assumer mes opinions et participer à la première session du fémini books organisé par ninon des carnets d'opaline en présentant la servante écarlate de margaret atwood celui là aussi comme livre vous en avez entendu parler sur tout booktube suite au temps de l'année j'ai continué à lire ses livres ses ouvrages féministes tout d'abord en commençant par le magnifique sorcière de julie proust tangy qui a un essai sur la sorcière les sorcières la figure de la sorcière à travers les âges j'avais commencé femmes qui courent avec les loups de clarissa pincola esthès 2017 ça a été aussi l'occasion pour moi de lire des classiques mais le classique que je retiendrai d'avoir lu cette année c'est autant emporte le vent de margaret mitchell un livre que je rêvais de lire depuis des années un livre qui est cher à mon coeur et cette année je me suis enfin plongé dans l'histoire de scarlett on peut dire ce qu'on veut de scarlett qui a plein de défauts et pourtant quelle femme quelle femme de caractère quelle femme forte et quelle histoire bouleversante sur un monde qui se meurt et qui renaît cet été j'aurais légalement lu le livre je pense qui m'a le plus bouleversé cette année qui est le mur invisible de marlène hausse chauffeur pendant que j'étais en voyage dans les montagnes autrichienne je visais ce livre histoire de cette femme qui est du jour au lendemain coupé du monde par un mur invisible comme le dit le titre et qui va réapprendre à vivre qui va tout au long de son récit de son récit de survie nous faire part de ses réflexions sur la société dans laquelle elle a vécu et sur son retour à un état de nature un livre qui m'aura beaucoup touché beaucoup ému et beaucoup fait réfléchir et qui m'aura également fait progresser dans ma réflexion autour de l'écologie notamment à la fin de cet été qui a été très compliqué au niveau de ma santé j'ai eu besoin de m'évader et quoi de mieux pour s'évader que de prendre la mer j'ai lu le sang dieu de virginie caillé bastide qui est un roman de la rentrée littéraire 2017 un livre où on suit le jeune arzur qui renie sa foi qui renie son dieu et qui décide de se faire corsaire septembre 2017 aura aussi marqué mon entrée dans le cursus professionnel théâtre du conservatoire de nancy que de belles rencontres que de beaux textes lus que de difficultés aussi à les apprendre que de rire que de joie je voulais déjà dit mais j'ai toujours eu du mal à trouver ma place dans un groupe et bien cette année je crois que je peux dire que j'ai enfin trouvé ma place dans un groupe un groupe avec lequel je peux rire ou pleurer un groupe avec lequel on a déjà tant vécu tant partagé en à peine quelques mois je sais que vous passerez par là et je vous embrasse tous sur un air des mini jolies restons dans le théâtre puisque cette année j'ai encore et toujours lu du shakespeare vous le savez maintenant c'est mon dramature je préférais c'est l'auteur qui me touche le plus je ne suis jamais déçu par shakespeare et cette année j'ai lu or not to be de fabrice collin livre qui m'a à la fois le plus enchanté de tout 2017 et qui m'a aussi le plus déçu un livre qui nous parle d'un jeune homme amoureux fou de shakespeare et de son écriture un jeune homme qui part à la conquête du dieu pan un jeune homme qui part à la conquête des mots de shakespeare dans cette campagne anglaise que je rêve tant de visiter cette année j'ai aussi enfin lu mes premiers tolkien je vous le disais dans ma vidéo à propos de ses auteurs ou de ses ouvrages que je n'ai toujours pas lu je n'avais pas lu tolkien je pensais commencer par le seigneur des anneaux et finalement j'ai commencé par bilbo le hobbit cet été une lecture qui m'aura laissé relativement perplexe notamment à cause de la traduction et en octobre j'ai lu beren et lucienne un livre qui m'a énormément touché 2017 j'ai aussi trouvé mon compte d'halloween l'arbre d'halloween de ray bradbury je compte relire cette histoire à la même période durant quelques années j'aime bien trouver des livres comme ça que je peux relire à une date précise j'ai enfin lu le premier tome des royaumes du nord de philippe pullman on a beaucoup entendu parler de philippe pullman en fin d'année 2017 notamment parce qu'il a sorti une nouvelle trilogie je n'avais jamais lu les royaumes du nord je n'avais jamais rencontré lira je n'avais jamais rencontré yorek je n'avais jamais entendu parler de la poussière ou des démons ce premier tome m'a touché m'a fait réfléchir j'ai salué l'auteur et ses réflexions à présent moi aussi je pense comme toutes les personnes qui ont lu à la croisée des mondes j'essaie d'imaginer ce à quoi pourrait ressembler mon démon en 2017 je voulais déjà dit mais je n'ai pas été épargnée au niveau de ma santé et un jour où je me rendais encore une visite médicale j'ai lu en une journée le papillon de andrus qui va je ne sais pas l'estonien un livre qui m'a été offert par deux amis que j'embrasse tendrement un livre qui m'aura plongé dans l'estonie du début du 20e siècle avec cette troupe de théâtre incroyable une écriture comme je les aime drôle spirituel oh la 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 quelle lecture que le papillon j'aimerais vous en parler davantage mais je n'ai pas les mots je crois 2017 ça a été ça aussi les rencontres avec les copines de booktube les filles je sais que vous passerez par là je sais que je n'ai plus trop le temps d'être présente pour vous mais sachez que je pense toujours à vous et que je vous embrasse toutes tendrement et que vous êtes toutes de magnifiques personnes et que vous êtes toutes plus inspirantes les unes que les autres je vous aime très fort 2017 ça n'a pas seulement été l'occasion de lire ça a été l'occasion de voyager comme nous le faisons toujours avec mon amoureux à présent pour clôturer cette vidéo je vous laisse quelques extraits quelques images des nombreux voyages que nous avons fait cette année je vous embrasse tous et vous souhaite à toutes et tous une très belle l'année 2018 Musique 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 Musique